Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com, chaque jour un nouveau bon plan sur le site des Bonnes Affaires et des Bons Plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Et nous venons tranquillement dans le tribunal de la télé, c'est l'émission de la joie et de la belle lumière ! Ils ont confié le truc, ils ont tous la pêche et ça fait vraiment plaisir. Je vous l'ai dit, People24 lance comme ça et impose cette nouvelle génération d'animateurs télé. Ils sont là autour de la table, Leïla Bachat qu'on applaudit bien fort. Juste en face de Leïla, elle est là, c'est la charmante Judith qu'on applaudit bien fort. A côté de Judith, elle est là, c'est Pascaline qu'on applaudit bien fort. Et à présent, c'est celle qui va prendre la parole maintenant. Elle s'appelle Sabrina. Sabrina, de quoi vous voulez nous parler ? Alors moi, j'aimerais vous parler de Céleste Barber. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle fait vraiment fureur aux Etats-Unis et bien même dans le monde entier. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est une jeune comédienne, enfin jeune, elle a 37 ans. Elle est australienne et elle a fait ses débuts dans une série australienne. Alors il y a une précision importante, elle est considérée comme étant l'instagrammeuse la plus rigolote du monde. La plus sympathique. Exactement. Donc elle a été élue, comme vous venez de le dire, la dame la plus hilarante des réseaux sociaux. Donc pourquoi ? Elle a fait, elle reprend tous les posts, elle reprend beaucoup de vidéos de toutes les célébrités, de tous les top modèles qui sont au sommet en ce moment de tous les magazines. Et elle les modifie à sa manière. Donc c'est vraiment une façon assez décadente, assez hilarante et décomplexée de montrer un peu une acceptation de son corps et de dire qu'on n'est pas comme les top modèles, mais on fait avec. Mais écoutez, pour étayer votre propos, ma chère Sabrina, on va regarder une série de ces photos qu'elle a postées. Et vous allez nous dire ce que vous en pensez, chers amis téléspectateurs. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle retourne, elle montre le faux naturel des poses, elle montre vraiment que c'est ridicule de vouloir refaire, remontrer ces mêmes scènes et que l'on devrait tout simplement s'accepter soi-même et de poster ce que l'on veut, quand on veut. Alors est-ce que, on va se poser franchement la question autour de la table, est-ce que ça vous surprend de voir que finalement en partant de choses assez simples, il suffit juste de faire une photo qui imite le contexte d'une autre photo, elle est suivie autant par autant de personnes aujourd'hui, des millions de gens maintenant la suivent, elle est considérée comme l'Instagrampeuse la plus hilarante du monde. Est-ce que vous-même, ma chère Leïla, je ne sais pas, vous connaissiez déjà cette personne ? Non, je ne la connaissais pas avant l'émission. D'accord. Je trouve que le concept, il est sympa, il est drôle. Et voilà, c'est naturel. Et donc forcément, on a envie de s'intéresser, d'aller regarder ce que fait cette personne-là. D'accord. Moi, c'est marrant parce qu'en fait, bon, je trouve ça sympa, mais je trouve que c'est un peu facile. Enfin, c'est mon point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, il lui a suffi juste de copier. Après tout, il fallait le faire aussi. Il fallait l'imaginer. Mais je vois tous ces jeunes qui veulent être Instagrammeurs, Youtubers, se battent pour essayer de trouver des idées. Elle, elle a juste dupliqué des photos. C'est un peu comme quand on fait un texte et on prend beaucoup de références, beaucoup de noms connus. Vous savez, on appelle ça du name dropping. Et en fait, pour se valoriser soi-même en mettant plein de noms connus dans son texte. Et là, c'est un peu le sentiment que j'aime à l'échelle des photos. C'est-à-dire qu'elle a pris plein de photos de gens connus. Elle les a retravaillées à sa sauce. Pascaline, vous en pensez quoi ? J'en pense qu'on a déjà un peu plus ou moins le phénomène déjà. Quand on voit par exemple, on a eu 50 nuances de gré. Et derrière, on a eu un plagiat entre guillemets avec After. Donc moi, je trouve qu'elle a juste eu l'idée au bon moment. Personne ne l'avait fait. C'est vrai. Et puis elle le fait avec beaucoup d'humour. Moi, je regarde, ça me fait rire. Et voilà, elle s'assume et elle décomplexe les autres femmes. Et je trouve ça top. Non, c'est vrai que dès qu'il y a de l'humour, moi, je trouve que ça passe mieux. Ma chère Judith, vous en pensez quoi ? Moi, Célès Barber, je l'adore. Ah, vous, vous connaissiez déjà. Moi, je la connaissais déjà. D'accord. Je la suivais. En plus, elle a un potentiel de sympathie énorme. Et puis sur sa page, elle dévoile un peu sa vie avec son mari qui est un peu sexy. Mais c'est marrant parce que moi, comment dire, est-ce qu'au final, elle ne se prend pas au jeu ? C'est-à-dire qu'elle a fait en étant elle-même une inconnue. Et aujourd'hui, c'est une star des réseaux sociaux. Est-ce que le risque, ce n'est pas à la fin que le serpent se meure la queue, entre guillemets ? C'est que ce qu'elle dénonçait, elle-même, elle est en train de devenir une starlette des réseaux sociaux. Elle se ridiculise tout le temps. Enfin, c'est tellement risible ce qu'elle fait que du coup, il y a tellement d'auto-dérision qu'elle ne se met pas en valeur. Vraiment pas. Non, franchement pas. Du coup, c'est... C'est sa marque de fabrique. Ouais. D'accord. Bah écoutez, chers amis téléspectateurs, vous n'hésitez pas là également à nous dire ce que vous en pensez. Pour ce faire, vous allez du côté du site internet de la chaîne www.people24.tv. Vous sélectionnez dans un rebri programme le tribunal de la télé et vous commentez, vous nous dites ce que vous en pensez. Immédiatement, c'est un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Et oui, on est là tranquillement dans le tribunal de la télé et à présent, la parole est à notre amie Judith. Judith, de quoi vous voulez nous parler à présent ? Alors, je vais vous parler du grand retour de Jamel Debbouze avec son spectacle Maintenant ou Jamel qui ne s'est pas du tout bien passé. C'était un spectacle en direct du Zénith de Lille et il s'est fait complètement lyncher sur Twitter. Le public n'a pas du tout adhéré. Alors, je vais vous lire des petits tweets. Moi, j'ai ma théorie et je vais en parler juste après parce que moi, je ne suis pas convaincu que c'est l'ensemble du public qui n'a pas adhéré. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est beaucoup de gens qui n'aiment pas Jamel à la base et qui ont peut-être voulu se le payer. Mais je vous laisse poursuivre votre présentation, ma chère. Alors, on a dit Jamel, prends ta retraite. Quelle déception, j'en étais gênée pour lui. Donc ça, il y a pire. Alors, pathétique, il ne fait plus rire personne. Il finira animateur à l'intermarché de la Motte Beuvron. D'accord. Donc, grosso modo, il s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux. Alors, très honnêtement, qui a vu le spectacle Jamel ? Si vous ne l'avez pas vu, vous dites la vérité. Moi, je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu. D'accord. Alors, moi, figurez-vous, j'ai fait l'effort de tenter de le regarder. Malheureusement, je l'ai regardé au milieu de la nuit et j'étais fracassé. Je vais le regarder tranquillement demain. Mais j'ai regardé le premier quart d'heure. Mais le premier quart d'heure, on y retrouve Jamel tel qu'on l'a toujours connu. Et moi, je ne vois pas en quoi c'est justifié de le lyncher autant. C'est-à-dire que quand j'ai vu, je suis allé le voir, j'avoue, le replay, parce que je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait Jamel pour qu'il se fasse autant lyncher ? Le début du spectacle, il y a eu une standing ovation comme je n'ai jamais vu pour un humoriste français. Donc, a priori, le public qui était présent dans la salle de spectacle était plutôt content. Alors, ceci étant dit, c'est vrai que la standing ovation, c'était au début du spectacle. Je l'avoue, je n'ai pas vu le spectacle jusqu'au bout. Mais excusez du peu, on sait que Jamel a des positions qui sont très tranchées, notamment vis-à-vis du Rassemblement national. Et on sait aussi que les membres de ce parti ou les gens qui sont autour de ce parti, s'ils peuvent se payer Jamel, ils ne vont pas hésiter une seconde non plus. Donc, est-ce que c'est vraiment la médiocrité du spectacle de Jamel ? Et là, je vais être très honnête, je n'ai pas d'avis. Donc, je vais vous demander, chers amis téléspectateurs, qui ont vu l'émission ? De nous dire ce que vous en avez pensé. Vous allez encore une fois du côté du site internet de la chaîne à adresse www.people24.tv et vous sélectionnez le programme Le Tribunal de la télé. Et là, vous remplissez le formulaire habituel et vous nous dites honnêtement ce que vous en avez pensé. On appellera même un certain nombre d'entre vous par téléphone pour qu'on en débatte. Mais j'ai vraiment l'impression, moi, qu'il y a certaines personnes qui ont voulu se payer Jamel. Honnêtement. Qu'est-ce que vous en pensez, Leïla ? Moi, Jamel, c'est un humoriste que j'aime beaucoup, que je regarde depuis que je suis toute petite. Et honnêtement, je n'ai jamais été déçue pour tous ces spectacles qu'il a faits. C'est pour ça que moi, ça m'a choqué et un peu surpris de voir que là, il s'est... Je suis étonnée aussi. Il s'est littéralement fait l'enchaîné. Mais vous voyez, nous, on est honnête. Comme on n'a pas vu le spectacle, on ne va pas vous dire que... Comment dire ? Que les gens qui l'ont l'enchaîné ont forcément tort. On ne l'a pas vu. Donc moi, je vais le regarder en replay pour pouvoir avoir une opinion. Je vais le faire aussi. La semaine prochaine, on pourra reparler de ce sujet et préciser un certain nombre de choses. Qui, ici, ça semble aussi un peu étrange que Jamel, qui était au firmament de son art, tout d'un coup se fasse descendre comme un débutant sans talent, Sabrina ? Mais en fait, c'est ça, comme vous l'avez très bien dit, un débutant sans talent. On sait très bien que Jamel, quand même, il y a le Jamel Comedy Club, le Marrakech du rire. Toutes les scènes qu'il fait, et la majeure partie du temps, c'est complet. Donc je ne pense pas, en fait, que... Que du jour au lendemain, il aurait perdu son talent. Moi, je pense que tous ceux qui l'ont parlé, c'est tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Ah, peut-être. Je pense que c'est ça. Non, mais par contre, il y a une chose qui est vraie. À la suite du spectacle, il y a eu un reportage qui était fait par sa femme, Mélicia Torrio, qui montrait le l'envers du décor. Là aussi, je l'avoue, je ne l'ai pas vu, je vais regarder le replay. Mais j'ai vu un extrait où lui-même s'interrogeait. Est-ce que j'ai encore du talent ? Mais c'est normal, tous les artistes s'interrogent tout le temps de savoir s'ils sont dans le vrai ou s'ils ne sont pas dans le vrai. Vous-même, mon cher MK Isako, est-ce qu'il vous arrive de vous interroger artistiquement quand vous composez une chanson ? Ah, bien sûr. Si vous êtes dans le vrai, si vous n'êtes pas dans le vrai. Bien sûr. Et de manière plus précise par rapport au débat que nous avons là, est-ce que Jamel, c'est un humoriste que vous appréciez, que vous regardiez ? Et est-ce que ça vous surprend que du jour au lendemain, on dise qu'il n'a plus de talent ? Non, je ne peux pas dire. Moi, je le suis beaucoup. Souvent, je regarde ses films et tout ce qu'il a déjà fait. Moi, je l'aime beaucoup. Moi, je pense qu'il y a des périodes. Il y a des périodes où les gens vont t'aimer, ils vont te suivre là où tu vas partout. Il y a une période où les gens, voilà, ils vont moins le suivre, tout simplement. Voilà, c'est tout ça. C'est la période, ce n'est pas à lui seulement. Souvent, dans tous les artistes, dans tout ce que l'on fait, il y a des périodes où les gens, ils nous suivent, ils nous aiment beaucoup. Il y a une période où, voilà. Souvent, moi, l'image que je prends, figurez-vous, mon cher MK Essako, c'est que la ligne du succès, en réalité, c'est une ligne qui, c'est pour imager bien évidemment. En fait, c'est pour le club. Voilà, c'est qu'il y a des courbes, mais en réalité, soi-même, on doit garder une ligne droite. On doit toujours rester droit et suivre son cap et son chemin. Quand vous avez des gens qui te disent, « Ah, tu n'y arriveras pas, ce que tu fais, c'est nul, etc. », vous gardez votre cap. Et vous allez voir que la ligne du succès qui fait des courbes, comme ça, un jour, elle va vous rejoindre, elle va se partir, elle va vous rejoindre, elle va repartir. Puis des fois, elle va vous rejoindre, elle va rester avec vous quelques temps, puis elle va repartir, etc. Donc, il faut suivre son chemin. Ça, ça arrive souvent, il y a un moment où, quand nous, on sort un titre, à nous, on dit ça, c'est le meilleur titre qui va cartonner. Au fait, le titre que toi, tu dis, c'est le meilleur à toi, les gens, ils ne vont pas aimer. Exactement. Et le titre que, voilà, toi, tu balances comme ça, tu t'en fous, c'est ça qu'ils aiment. Regardez, dans ce que vous dites, un exemple que j'aime bien prendre, c'est Maître Gims avec le fameux « Saper comme jamais ». Voilà, c'est ça. Parce que « Saper comme jamais », pour eux, c'est un titre qu'ils avaient mis comme ça à la bite. Il n'était même pas prévu qu'il soit dans l'album, etc. Et c'est le titre qui a porté l'album et qui a absolument cartonné. Donc, effectivement, la ligne du succès, elle est assez particulière. J'ai un exemple à donner. Par exemple, quand j'ai sorti mon deuxième titre, Cheza, ça, ce n'était pas le titre que je disais, ça va me faire connaître. Je disais, voilà, ça, c'est juste pour montrer les fans que je suis là. Mais le troisième titre, là, que j'ai sorti le clip, au Kubikola, et je l'ai sorti en disant, « C'est là, Cheza laïe, c'est Samurvi. » Le troisième clip, là, « Je vais faire un million. » Par le contraire, c'est là où j'ai mis tout mon cœur, mais ce n'est pas le titre. Et le public a choisi l'autre, qui a été vu par, rappelons-le, plus de 700 000 personnes sur YouTube. C'est juste énorme, c'est colossal. Eh bien, vous voyez, notre débat autour de Jamel, autour de la création, etc. N'hésitez pas encore une fois à réagir immédiatement. C'est un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là, tranquillement installés dans le tribunal de la télé. Immédiatement, on va donner la parole à notre jeune, future maman, si le bébé arrive à arriver, parce que monsieur tarde. Laila, de quoi vous voulez parler à présent ? Alors moi, je voudrais vous parler d'un événement qui s'est passé ce mardi 29 octobre. Alors dans la région toulousaine, près d'un cours d'eau, il y a un couple qui se baladait et qu'ils ont découvert un caïman. Quoi ? Non mais j'imagine, tu te balades tranquillement auprès du cours d'eau où tu as l'habitude, je ne sais pas, de promener ton chien. Et tu vois une tête de caïman qui sort du loup. Donc ils ont eu le réflexe d'appeler des structures spécialisées, qu'ils ont des animaux pour savoir si justement il n'y avait pas un évadé, un fugitif. Et donc il s'est avéré que non, du tout. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé les pompiers. Et les pompiers, eux, ont ramené un expert dans le milieu. Et effectivement, le crocodile n'avait rien à faire là, parce que c'était une espèce. Le crocodile n'avait rien à faire là. Heureusement encore qu'il n'avait rien à faire là. Un caïman qui se balade en liberté sur le territoire français, ça fait un peu chelou. On n'est pas un pays tropical jusqu'à 1er confrère. Justement, c'était une espèce qui venait de... Alors ça s'appelle un caïman de Schneider. Et c'est une espèce qui vient d'Amérique du Sud. Comment il arrive là ? Moi, je vais vous dire franchement, je vais vous dire c'est quoi. C'est les fans d'animaux exotiques qui ont dû se le prendre. Il était tout petit comme ça. Il était mignon, il était mignon. C'est vrai, je n'avais pas pensé que ça les a. Et ensuite, il a grandi, il a grandi, il a grandi. Et comme c'est interdit d'importer ce type de... Cette espèce animale, ils se sont dit on va aller le jeter dans l'étang qui est juste à côté là. Et voilà. C'est possible, je n'avais pas pensé ça. C'est impressionnant parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont inconscients et qui souhaitent avoir ces animaux exotiques, mais ensuite qui ne les assument pas. Une fois qu'ils sont grands, emmenez-le, je ne sais pas, à la SPA ou dans un truc spécialisé pour les animaux. Justement, il a été confié cet animal après par la suite à l'école vétérinaire de Toulouse. Ben oui, je vous applaudis ma chère Leïla pour mettre ce sujet en avant. Mais je n'applaudis pas la personne qui est à la base. Parce que ce caïman, il n'est pas venu tout seul dans cet étang. Non mais sans déconner, c'est un truc de fou. Est-ce que vous-même, vous êtes fan d'animaux un peu exotiques, mon chien MK ? Pas trop. Non, pas trop ? À la maison, il y a des animaux ou pas du tout ? Oui, si, il y en a, mais j'ai peur toujours. C'est quoi comme animal que vous avez ? Un chien. Un chien ? Oui. Quelle race ? Je ne dirais pas. Moi, je vois soit un pitbull, non, ce n'est pas ça ? Un chihuahua. Costaud. Il est costaud, bon, alors... Enfin, bref, un chien costaud. Moi, j'avoue que... Moi, j'adore les animaux. Et c'est marrant parce que, je l'ai déjà dit dans une autre émission, moi, je n'étais pas du tout animal de compagnie. Mais alors, pas du tout. Et puis, mon ancienne campagne qui était une Polonaise, elle m'a pris la tête et on a acheté ce fameux chat, là, qu'on voit dans la pub Gourmet menu 5 étoiles. Avec les poils. Un chat angora, tout blanc et magnifique aux yeux bleus. Et franchement, quand j'ai eu cet animal, c'est juste n'importe quoi. On s'attache. C'est n'importe quoi. À la fin, c'était un être humain pour moi. Mais je ne sais pas. Il leur manque la parole, exactement. Non, mais ça vous donne une telle dose d'amour. C'est absolument fantastique. D'ailleurs, sous ces paroles d'amour, les amis, c'est déjà la fin. Non. Ah là 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 là. Mais rassurez-vous, on se retrouve demain dans un nouveau numéro du Tribunal de la Télé. L'émission de la joie et de la bonne heure toujours en compagnie de notre invité, MK Zacco, qui est là. Et à demain pour un nouveau numéro du Tribunal de la Télé. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501